Bonjour à tous, j'avais très envie de vous parler de patriarcat et je vais vous parler du patriarcat à travers la pensée de Sylvia Walbay qui est une penseuse, une chercheuse dans les années 90 en Angleterre. J'ai remarqué que le nom et le terme patriarcat revenait très fréquemment, que ce soit à la télévision, que ce soit sur internet, que ce soit à la radio et je trouvais que ce n'était pas assez clair, je trouvais qu'on ne nous expliquait pas assez c'était quoi. Alors on nous donnait toujours l'essence, on nous donnait une définition toujours qui est celle d'un système de domination des hommes sur les femmes donc des moyens, des stratégies pour permettre aux hommes de dominer la femme et de continuer à dominer la femme mais je trouve que ce n'est pas assez clair sur les moyens, sur comment ça fonctionne exactement un petit peu dans la cuisine et c'est parce que justement je ne comprenais pas tout ça que j'ai été m'intéresser au travail de Sylvia Walbay et je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée si vous vous intéressez au patriarcat, si vous voulez comprendre comment ça marche Sylvia c'est vraiment, je trouve, la base qu'il faut pour bien saisir ça. Donc ce qu'elle nous explique c'est qu'effectivement on est des sociétés et les sociétés sont des systèmes, des organisations sociales donc on est des groupes et dans ces groupes il y a des rôles, dans ces groupes il y a des hiérarchies, dans ces groupes il y a des valeurs il y a des règles et on respecte ces règles. Parfois les règles sont très claires, parfois les règles ne sont pas claires du tout et pourtant on les respecte. Par exemple, j'en sais rien moi, vous n'allez jamais à l'université en maillot de bain vous ne vous promenez jamais dans les couloirs de l'université en maillot de bain pourtant rien dans le règlement n'interdit de le faire. Mais l'organisation sociale vous dit qu'il ne faut pas le faire. Ce que nous explique Sylvia c'est que c'est pareil en fait, on doit obéir aux hommes, on doit obéir au père, au patriarcat parce que c'est comme ça et ce comme ça s'explique à travers six piliers et elle nous explique que c'est à travers l'ensemble de ces piliers que le pouvoir patriarcat s'incarne que ce pouvoir patriarcat fonctionne et que ce pouvoir patriarcat fait que justement les sociétés sont dominées très fréquemment par le patriarcat et comment on pourrait essayer de le changer. Le premier point qui est important et qu'elle explique très bien dans son ouvrage et dans ses textes c'est celui en fait du foyer, la question du foyer. Pendant très longtemps, les femmes étaient astreintes au foyer, elles étaient enfermées dans le foyer à s'occuper des tâches domestiques. Et ce qu'elle explique c'est que comme les tâches domestiques ne sont pas rémunérées, les femmes se retrouvent forcément exploitées par les maris car les maris profitent de ce travail des femmes gratuitement. Et là on voit un parallèle qu'a fait avec le marxisme, donc elle va utiliser deux catégories qui existent déjà dans le marxisme qui sont les exploitants et les exploités, les producteurs et les exploitants. Donc les producteurs deviennent les femmes et les exploitants deviennent les hommes qui récupèrent le travail des femmes gratuitement et qui en profitent très largement. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est très important c'est celui du travail. Et là elle explique très bien que en fait le travail, ce qui va se passer avec la révolution industrielle, parce qu'il faut comprendre que les femmes ont toujours travaillé, que ce soit dans les champs, que ce soit au marché, que ce soit même dans l'artisanat, les femmes ont toujours travaillé. Le truc c'est que pendant des millénaires par exemple, je pense à peu près pendant des millénaires, c'est la rétribution monétaire et la rétribution sociale qui permettaient justement aux personnes de s'insérer correctement dans la société. Et là on voit avec l'industrialisation qu'il y a une perte de ce lien avec le rapport rémunération ni sociale ni monétaire. Et ce qui se passe c'est que l'industrialisation a cet effet de mécaniser les métiers et donc elle va diminuer, diminuer, diminuer les salaires. Bien sûr, comme les femmes vont moins à l'école, et bien elles ne peuvent pas décrocher des diplômes d'ingénieur, d'architecte, etc. Donc elles sont coincées à travailler pour un salaire de plus en plus bas. Et ça c'est un des chevals de baltaille qui est très important, qu'on continue à vivre aujourd'hui, c'est l'égalité salariale. On essaie d'arriver à un salaire égal, pour travail égal, etc. Donc elle dit que ça c'est le deuxième point qui est très important à saisir, c'est justement le rapport au travail. Le troisième point, et moi je trouve que c'est un des plus intéressants, c'est l'État. Elle explique que l'État sert le patriarcat. Et elle montre bien que par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fait venir massivement les femmes dans les usines d'armement, pour faire les bombes, pour faire les armes, etc. Surtout en Angleterre, là je parle particulièrement de l'Angleterre. Et en fait ce qui va se passer, c'est que dès 1942, on va commencer à voter des lois, pour obliger les femmes à retourner à leur foyer, quand la guerre sera terminée. Donc on voit comment la loi peut être utilisée, au profit des hommes, au profit du patriarcat, et comment l'État, qui est justement garant de la loi, utilise son pouvoir pour le faire. Donc ça peut être pareil pour l'avortement, c'est la loi qui décide si les femmes peuvent avorter ou non. L'éducation, pendant très longtemps, c'était la loi qui déterminait l'âge ou non, ou l'accès ou non à l'éducation aux femmes. Donc on voit comment l'État peut être un outil pour le patriarcat. Le quatrième point qui est important, qu'elle montre et qu'on continue encore à vivre aussi, c'est la violence masculine. Donc il faut comprendre et il faut savoir que tous les jours, des femmes meurent sous les coups de leur mari. Qu'il y a des viols, qu'il y a de la violence constamment qui est faite vers les femmes. Et en fait, pendant très longtemps, et c'est ce qu'elle explique très bien dans son livre, c'est que cette violence était légitime et que quelque part, c'était l'homme qui devait avoir le monopole de la violence, et physique et morale. Il pouvait menacer, il pouvait s'attaquer aux enfants, et donc il pouvait utiliser normalement cette violence pour justement garder le contrôle sur sa femme. Heureusement, on évolue, les lois changent et ça nous permet aujourd'hui d'aller dans un autre système où la violence est de moins en moins présente, même dans les couples, même si elle continue à exister, et on espère qu'elle va bientôt disparaître. Le cinquième point qui est très important, c'est la sexualité. Et elle explique que comme on est dans un cadre hétérosexuel, qu'on développe une sexualité ou une pensée sexuelle, donc il faut comprendre que chaque époque a déterminé des manières de voir la sexualité. Par exemple, si vous pensez à la Grèce antique, la pédophilie était quelque chose de normal, tandis qu'au XIXe siècle, on n'est plus du tout dans ce domaine-là, et on voit comment le système hétéro garde le contrôle sur les femmes, met de l'avant le plaisir et le désir masculin et demande aux femmes de répondre à ses plaisirs et à ses demandes masculines. Donc on voit comment c'est un système d'asservissement. Le dernier qui est un peu plus complexe, c'est celui de la culture. Et elle explique que la culture s'est divisée en trois parties. Le religieux, les médias et l'éducation. Le religieux nous montre que dans toutes les images, dans toutes les religions, la femme est souvent mise de l'avant que dans certains cadres, dans celui de la mère ou dans celui de la personne qui soigne, ou c'est souvent un personnage secondaire. Donc elle n'est pas vraiment mise de l'avant autrement que dans ce cadre-là. Donc on détermine ce que c'est qu'une bonne femme à travers la religion, à travers les images de femmes dans la religion. Les médias font à peu près la même chose, et eux, ils vont utiliser la femme dans la publicité, donc la femme-objet, toujours la beauté qui est mise de l'avant, souvent les femmes sont stupides dans les films ou des choses comme ça, elles sont juste belles et il faut juste qu'elles soient belles, elles ont très peu de compétences, elles sont toujours coincées dans leurs vêtements, c'est toujours des vêtements où elles sont à moitié nues, où elles ne peuvent pas bouger. Par exemple, je pense à Jurassic World, maintenant que le deuxième est sorti, dans le premier, le personnage féminin principal était en talons dans la jungle. Il l'avait mis en tailleur et en talons dans la jungle avec des dinosaures. Ce qui était super logique. Donc on voit comment des images de femmes sont projetées comme ça dans les médias. et ils mettent toujours en avant certaines caractéristiques de la femme et qui font qu'elle a toujours besoin d'assistance, etc. Heureusement, ça change. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des héroïnes comme Lara Croft, des super-héros. On commence à avoir de plus en plus de femmes qui ne sont plus du tout dans ce cadre-là. mais il faut comprendre que ce qu'a écrit Sylvia était dans les années 90. Donc je ferme la parenthèse sur les médias et le fait qu'on utilise le corps de la femme comme un objet, comme un outil qui permet de vendre. Un autre point qui est super important, donc c'est l'éducation. Donc pendant très longtemps, on demandait aux femmes de faire des enfants jeunes parce que si elles faisaient des enfants jeunes, les enfants étaient en meilleure santé. Mais si elles voulaient faire des enfants jeunes, il fallait qu'elles renoncent à faire des études plus longues. Si elles renonçaient à faire des études plus longues, encore une fois, elles ne pouvaient pas avoir de diplômes. Elles ne pouvaient pas devenir des diplômes très élevés d'ingénieurs, de médecins ou des choses comme ça qui demandent beaucoup de temps et donc de sacrifier une partie de la maternité pour pouvoir le faire et qui fait que justement, la femme était coincée dans ce système-là. Encore une fois, ça a évolué et puis les femmes, aujourd'hui, grâce à la médecine, peuvent aussi faire des enfants de plus en plus tard. Donc ça, c'est un petit peu les six piliers qui permettent de comprendre comment fonctionne le patriarcat selon Sylvia. Je pense que c'est super intéressant aussi parce qu'elle soulève d'autres questions qui sont pertinentes comme le combat qu'on présente souvent en patriarcat versus capitalisme. Donc la manière dont aussi bien le capital va demander l'énergie des femmes que le patriarcat qui va tirer l'énergie des femmes. Je pense aussi que c'est une super bonne base qu'il faudrait qu'on continue à faire évoluer et à faire penser. Peut-être ajouter un sixième ou un huitième pilier. Je pense aux écarts technologiques. Est-ce que la technologie participe a des moyens de domination masculin ou non ? La santé. Est-ce que la santé permet une domination masculine ou non ? Donc on voit qu'on peut encore améliorer et ajouter à cette base des idées et des manières de penser sur le patriarcat. Ça nous permet aussi à nous de pouvoir observer correctement notre société avec un angle un peu plus proche de ce qui était fait avant parce que justement on est capable aujourd'hui grâce à Internet et grâce à beaucoup de technologies de penser en commun des petits éléments que peut-être Sylvia avait pensé toute seule dans son coin ou dans un groupe plus restreint. Je pense qu'il faut profiter de cette occasion justement pour être capable pour chaque théorie que je vous présente ou chaque penseur que je vous présente de se dire ok ça c'est juste une base et moi je vais me nourrir de cette base et je vais m'en servir pour grandir ou pour rajouter des éléments ou pour mixer ou je vais prendre une pensée d'un autre penseur et me dire oh cet élément-là pourrait fonctionner justement avec Sylvia et permettre justement par le mélange, par la réflexion, par les échanges de faire grandir, évoluer, etc. C'est ça la science et c'est ça les sciences humaines. C'est justement cette capacité qu'on a d'essayer de comprendre nos organisations sociales qui changent. Et Sylvia Walbay est encore vivante et elle expliquait que en fait le patriarcat individuel est en train de complètement disparaître. Donc les rapports de dominance fiancés, mari, père, frère sont complètement en train de disparaître. Par contre, en contrepartie, le patriarcat collectif lui commence à se renforcer. Donc on peut par exemple parler de l'image de la femme sur Instagram. On peut voir justement cet usage collectif de la société qui permet de contrôler la femme. Je voulais parler un petit peu des structures pour vous dire que Sylvia, elle utilise la notion structure mais comme quelque chose de très souple. Elle comprend que ça évolue, elle comprend que ça change et que c'est la gentilité, donc la capacité qu'on a à agir dans ces structures qui sont plus importants, plus que les structures. Je sais que c'est un peu beaucoup d'informations, que ça peut être complexe mais prenez le temps d'y réfléchir et sachez que c'est normal qu'on ne comprenne pas tout d'un coup et qu'on apprend ensemble. Donc ça me fait plaisir de partager avec vous ces connaissances. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez, likez, mettez des commentaires et puis on se voit très bientôt pour un autre penseur ou pour une autre théorie. Jusque là, continuez d'apprendre et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...